On va lire, je vous propose de lire quelques versets dans le grand chapitre du 8 de l'Épître aux Romains, c'est quand même le chapitre central de l'Épître aux Romains, ce chapitre du 8. Ça m'a rappelé qu'au début de ma conversion, l'Assemblée des Gobelins à Paris, à ce moment-là il y avait souvent des frères qui passaient comme ça, ils venaient comme ça, ce qui ne se vit plus malheureusement dans les églises. Et un jour il y avait un frère anglais qui était venu, qui était un océan missionnaire aux Indes et qui nous racontait qu'il avait été évangélisé au Tibet. Le Tibet c'est un pays fermé encore à l'époque, vous voyez dans les années 60-70 c'était un pays fermé. Et le chrétien était interdit, il avait donc été arrêté et il avait été enfermé, c'est des bouddhistes, on ne tue pas, mais ils veulent voir ce qu'ils font, ils vous mettent dans une cage en pierre, on ne peut pas être debout ni coucher. Et vous êtes là, et on ne vous dit rien. Alors, n'importe où, je me suis souvenu, le Seigneur a venu à mon secours, c'était Ronin Vite qui m'a soutenu pendant tout le temps de la restant. Alors, on va lire du verset, je vais vous dire ça, du verset 9, du verset 9 à 17, c'est ça. Je ne sais plus comment je fais mon affaire. J'ai de la pagaille ce matin. J'ai un peu de pagaille. Voilà, c'est ça. 9 à 17. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est un grand texte, ce chapitre 8 de l'Épître Romain. Et ce qu'on a lu, là, de cette partie du chapitre 8, il nous apprend, bien sûr, qu'en tant que chrétien nous sommes nés de nouveau, ce qui nous donne, quand on lit le texte, on comprend que nous avons une double identité. Nous avons une identité terrestre, je crois qu'on a avec notre naissance physique, c'est tellement important qu'on nôtre le jour, l'endroit où on est né, très précieusement. Et puis, dans le pays que nous, nous vivons ici, on nous donne une carte d'identité, n'est-ce pas, qui atteste la réalité de notre personne. Voilà, on est bien né. Et maintenant, on parle de déplacer le sexe même, c'est plus utile. C'est ce qu'on nous dit. Il paraît que les nouvelles cartes, c'est comme ça maintenant. Alors, vous voyez, c'est ce qui nous donne, cette carte, en fait, cette carte c'est important parce qu'elle nous donne des droits et de devoirs envers notre pays. Et puis, nous avons une identité céleste. Et que nous avons, par notre nouvelle naissance, et c'est ce pays, ce nouveau pays, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce qui nous donne aussi des droits, n'est-ce pas, et des devoirs envers notre céleste patrie, car nous sommes devenus citoyens des cieux. Citoyens des cieux, comme nous dit l'apôtre Paul en Philippiens 3, 20 et 21. Et je vais le lire dans la version seconde. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toujours. Donc, notre carte d'identité céleste, elle est inscrite par le Saint-Esprit dans notre cœur. C'est là qu'elle est inscrite. Parce que le cœur, c'est le centre de notre âme, et c'est notre âme qui est destinée à l'éternité. Donc, cette identité céleste doit être le centre de notre réoccupation maintenue, et doit maintenant nous conduire sur notre vie terrestre. C'est cette identité céleste qui doit nous animer et nous conduire, et non pas l'inverse. Si c'est notre identité terrestre qui veut conduire, n'est-ce pas, notre côté céleste, là, on a des problèmes. Ça marche pas. Parce que notre Dieu veut que nous rayonnons de sa gloire dans ce monde qui se perd, comme nous l'enseigne l'apôtre Paul en Tite 2.11. L'Épître de Tite, un passage intéressant dans le chapitre 2, qui nous dit, du verset 11, « C'est par la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Pardon, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle nous enseigne à renoncer à la piété et au convoitisme mondaine, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Et donc, ces versets nous montrent comment nous devons vivre avec ces deux identités que nous avons et à quelle identité nous devons donner la priorité de nos préoccupations et de notre volonté. Et ça arrive qu'on oublie cela. Et j'ai espéré trois cas, il y en a certainement d'autres, il y en a trois cas, où on oublie notre identité céleste. Alors, le premier cas, c'est dans la difficulté. Dans la difficulté, dans l'épreuve, quand on est gagné par l'angoisse, quand on est humilié, quand on est écrasé, vous voyez, ça m'a rappelé, je ne sais pas, c'est le souvenir de ce frère, ça m'avait marqué, parce qu'il était écrasé, humilié, il n'avait rien, rien, il n'avait qu'un minimum de nourriture. Mais ce qui l'a tenu, dit, c'est ce chapitre 8 d'Homme. Donc, il s'est appuyé dans sa souffrance sur son identité céleste. C'est ça que ça veut dire. Il n'a pas décroché de son identité céleste. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, ils vont libérer parce qu'ils ont vu qu'il ne le changerait pas. Vous voyez ? Donc, mais tout le monde n'a pas cette capacité, il s'est carré. Donc, il y a des épreuves où on va appuyer le genou et puis on va donner priorité pour sauver notre guitariste, on va faire un peu la fortitude. Deuxièmement, qu'on va perdre cette identité céleste, c'est quand le tentateur a audience auprès de notre cœur, quand on commence à l'écouter. Quand on commence à l'écouter, ça veut dire que là, on va se préparer à pécher. Et ça veut dire qu'on va s'engager dans un chemin terrestre, parce que c'est avec le corps qu'on va pécher, c'est avec notre identité terrestre qu'on va pécher. Et là, on rentre dans la voie de la désobéissance et on met de côté notre vie céleste. Puis, troisièmement, le troisième cas qui peut nous arriver, c'est quand tout va bien, tout va tellement bien, ça marche, je suis béni, ça les effuche, combien de fois, on est béni, ben voilà, formidable, ben voilà, et puis on ne fait plus attention, rien du tout, et paf, on se fait cueillir par le mille novembre. On n'est plus sur le cas. Dans les trois cas, on oublie quelque chose de très important, c'est nos privilèges chrétiens. On les oublie, parce qu'on va les perdre. On va les perdre, et n'est-ce pas, on va perdre notre situation en Christ, notre position en Christ, on va la perdre, parce qu'elle fait partie de notre identité céleste. Ça veut dire que ça, que nous ne nous regardons plus comme important notre adoration pour le Seigneur. C'est plus, c'est plus important. On ne va plus avoir, petit à petit, ça glisse comme ça, on ne va plus laisser au Seigneur la première place dans notre cœur. Et même, il se peut qu'on va arriver à, n'est-ce pas, à plus vraiment part en notre Seigneur. Là, le diable, hein, a commencé à crignoter notre cœur. Et puis, on va se concentrer de plus en plus sur ces problèmes, parce qu'on va trouver des solutions, on va trouver ci, on va trouver ça, on va faire ceci, on va faire cela, et on n'est plus pour nos problèmes. Et parfois aussi, on va être comme hypnotisé par le tentateur. Et là, il va vraiment prendre autorité céleste. Et là, il va nous emmener où il veut. Et on va souffrir. Et quand nous en sommes là, eh bien, on se demande, si on est encore chrétien, on se demande, ben, où est Dieu, qu'est-ce qu'il faire, où il va ? Il m'a oublié, il m'a abandonné, je ne sais plus, je ne sais plus comment faire maintenant. C'est grave la situation. Parce qu'on a oublié des choses importantes. Et il faut y revenir, on ne peut pas faire autrement d'y revenir. Nous oublions que nous sommes des pécheurs rachetés par grâce par le sacrifice de Jésus-Christ. Ça, c'est la clé. C'est sur cette vérité que toute notre vie nouvelle se construit. On oublie que le Saint-Esprit nous habite et fait de nous une nouvelle créature, destinée au royaume céleste. On oublie ça. Et puis, on oublie que nous sommes l'objet essentiel de l'amour de notre Père éternel. On oublie tout cela. Et on oublie que le Seigneur Jésus va être vraiment sur la croix. Et quand on a une perte de son identité terrestre, on dit quoi ? Les médecins diagnostiquent, on est amnésiques. Et là, on est dans une amnésie spirituelle. Ce qui veut dire que nous, on a perdu le pied, on a perdu le pied dans le royaume de Dieu, mais pas Dieu. Lui, il n'a pas perdu. Lui, non. Il va, il est toujours le même. On est toujours une de ses fils, une de ses filles, là, qui vraiment marche de travers, mais quand même, quand même, il ne nous oublie pas. Et le Seigneur va faire ce qu'il va à sa disposition pour nous ramener dans le bon chemin. Alors, c'est important, je trouve, de ne jamais oublier ces privilèges que nous avons. Parce que ces privilèges sont liés à l'œuvre de la personne de Jésus-Christ et à la position qu'il nous a acquises, n'est-ce pas, en lui. Parce que tout va se faire à travers lui dans le royaume de Dieu. Et c'est tout cela qu'on va voir maintenant pour nous aider à voir quels sont ces privilèges qui font que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons cette double identité. Et que cette identité céleste doit être vraiment la première de nos préoccupations. On a lu au verset 14, là, de Romain, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu ». Ça, c'est important. Ça, c'est gravé quelque part sur notre Dieu. On est fils, fils de Dieu. Mais c'est fabuleux quand on y réfléchit. Moi, je suis quand même étonné. D'être un fils de Dieu, moi, je vous assure. Ça me fait quand même... On est, ça. Et il faut en prendre conscience. C'est écrit. Et cette situation de fils et de fille, nous donne des privilèges inestimables, mais aussi des devoirs importants. Et donc, quelques-uns sont mentionnés dans le texte de Romain que l'on a lu. Donc, nous avons lu que nous sommes des enfants d'adoption. Alors ça, ça, c'est important. Nous étions perdus. Et puis, on allait à droite, à gauche, n'importe où, jusqu'au jour où, paf, Dieu nous a rencontrés, on l'a acceptés, alors là, et nous faire entrer dans sa famille. C'est ça, l'adoption. L'adoption, c'est un acte juridique de prendre un enfant étranger à sa famille et de le traiter comme le sien, et cela lui confère les mêmes droits qu'à l'enfant légitime, les mêmes droits et les mêmes privilèges qu'à l'enfant légitime. Et c'est ce que nous devenons. Un enfant adopté, il a une famille, alors qu'avant, il n'en avait pas. Il a même un nom, alors qu'avant, il n'avait pas de nom. Il a un nom. Et c'est ce que Dieu fait pour nous en Jésus-Christ. Éphésiens 1,5 nous dit, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc, il nous a prédestinés avant que tout existe déjà, il nous voyait et il nous avait prédestinés pour qu'on devienne un adopté. Adopté du Père Céleste, c'est fou quand même. Adopté du Grand Créateur qui a créé tout et qui maintient ce monde et qui pense à nous et qui nous a adoptés. C'est vrai qu'on ne méritait pas parce que nous sommes des pécheurs, destinés à la mort éternelle, mais cette adoption, c'est l'expression de la grâce et de l'amour de Dieu. C'est ça ce qu'elle veut dire. L'apôtre Paul nous dit en Galates chapitre 4, verset 3 à 5, il dit, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ce texte nous parle, nous présente l'œuvre de la croix, la croix de Christ qui est mort pour nos péchés, afin de nous racheter de l'esclavage du monde. Et qu'on soit adopté, adopté dans le royaume de Dieu. Et ça c'est le miracle de la croix. Ça c'est le miracle de l'œuvre de la croix. Et souvent on ne comprend pas tout cela, mais c'est ça. En mourant sur la croix, Ephésiens 53 nous dit que le Seigneur voyait toute cette multitude qui allait rentrer dans son royaume par son sacrifice. Il voyait cela. N'est-ce pas ? Et en réponse à notre fois, eh bien, le Saint-Esprit vient nous habiter. Il fait de nous une nouvelle créature. Et ça c'est le miracle de la nouvelle naissance. Le miracle de la nouvelle naissance et cet esprit d'adoption qui, en nous habitant, va nous rendre capables d'aimer Dieu, comme des enfants aiment leur père, qui va nous rendre capables de l'adorer, de l'aimer, de vouloir le servir et de l'appeler père. Mais ce n'est pas tout. Parce que cette adoption s'accompagne d'une régénération. Avec la nouvelle naissance commence une vie nouvelle. Une vie que nous aurons à découvrir, comme un enfant qui naît dans le monde terrestre, il va grandir, il va découvrir le monde. Il va lui falloir à peu près 15, 16 ans pour se rendre compte de la grandeur du monde. Et puis après, comment il peut y trouver sa place. Puis normalement, autour de la vingtaine, on commence à comprendre où on est. Et à quoi on peut servir. Mais c'est pareil dans le royaume de Dieu. Il y a une croissance. N'est-ce pas ? De Corinthiens 5, 17, l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est toujours le même objectif. Plus s'occuper de la vie terrestre, plus s'occuper de la vie céleste. Et c'est le Saint-Esprit qui va produire ce changement de nature et nous communiquer cette vie nouvelle. Et ce changement de nature va toucher tous les aspects de notre personne. Et tout en nous respectant. D'abord, notre esprit. Notre esprit va être comblé et vivifié par l'amour qu'il reçoit de Dieu le Père. Ce n'est pas ? Notre intelligence, notre conscience, notre bon sens vont être renouvelés, régénérés. Votre âme aussi va être déculpabilisée du poids du péché. Elle va être libre. Par le sacrifice du Seigneur et ainsi, elle va pouvoir se développer librement. N'est-ce pas ? Nos sentiments, nos émotions vont être équilibrées et vont être nourries par l'amour de notre Père qui va pouvoir, comme ça, nous conduire dans nos amours et nos émotions parce qu'on a besoin des amours terrestres autour de nous. Puis notre corps, lui, il devient le temps du Saint-Esprit. Ça, c'est quand même aussi fabuleux. On devient le temps du Saint-Esprit. Donc, il est soumis à l'influence de notre céleste Père. Et notre corps devient donc un instrument de service pour la gloire de Dieu. C'est ce qui devient notre corps. Et cette œuvre de régénération qui commençait à l'instant de notre nouvelle naissance va se poursuivre tout au long de notre vie jusqu'à ce que nous soyons, va repris et qu'on monte au ciel avec notre Seigneur. Car l'homme nouveau qui s'édifie en nous, l'homme, la femme nouvelle qui s'édifie en nous va être à l'image de Christ. Elle ne va pas être construite n'importe comment. Elle va être construite à l'image de Christ parce que c'est lui le modèle. C'est lui le modèle que le Saint-Esprit va manifester en nous, va construire en nous avec notre personnalité, avec nos caractères, avec ce que nous sommes. Et nous allons comme cela grandir, comme nous dit Paul en 2 Corinthiens 3, 18. Il dit « Nous tous que le visage est couvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Ce verset de Dieu. Eh oui. C'est là. C'est le miroir. Alors pour voir, on va voir le Seigneur dans ce miroir. C'est ce reflet qui va venir sur nous. Eh bien il faut lire la Bible parce que c'est là qu'on va voir le Seigneur. Il faut lire la Bible, il faut lire la parole de Dieu. N'est-ce pas ? Et Saint-Esprit donc il veut nous transformer suivant ce modèle parfait du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il va faire en nous. Bah tout l'important c'est de passer du temps. Comment pas du temps à nourrir notre corps terrestre qui vive à finir ? Hein ? Dans manger par les verres, on va nourrir les verres. Et puis donc il faut nourrir. Il faut nourrir cette fille, ce fils nouveau que Dieu voit, que Dieu le voit grandir. Et ça, ça le réjouit de voir ses enfants grandir. L'adoption aussi nous fait changer de race. N'est-ce pas ? Avant notre nouvelle naissance, nous étions la race d'Adam. La race de la désobéissance qui est sous le coup du jugement de Dieu et destiné à l'ampleur. On va lire un verset dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 49, qui nous dit « De même que nous aurons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Là c'est quand même clair, hein ? On va porter l'image du céleste. Maintenant nous sommes nés de nouveau, nous sommes de la race de notre Seigneur Jésus Christ. Nous sommes de la race élue, destinée à l'éternité avec Dieu. Vous voyez ce que dit Pierre, apôtre Pierre, dans sa première écrite, il nous dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé d'éternel à son admirable lumière. » Vous voyez pour Dieu, il n'y a que deux races. Il n'y a que deux races. Et il regarde, lui, à la couleur du cœur. Pour le cœur et pour lui, où il n'y est pas. Il ne regarde pas à la couleur de la peau. C'est ça. C'est le cœur qui m'intéresse. Et l'adoption nous fait vraiment changer de nature. L'un des questions, on va changer de nature. Vous voyez, on va se préparer en changeant de nature au règne éternel. Et cette nature va nous transformer, cette nouvelle nature va nous transformer, bah oui, dans notre esprit, dans notre cœur et même dans notre corps. Et lui, Marie-Bertou, est une tente, nous dit l'apôtre Paul, qu'on va laisser ici pour le royaume céleste. Donc ce deuxième privilège, c'est que nous serons de la même nature que Christ à la résurrection des morts. Alors c'est pareil, c'est la même nature que Christ. Là, il y a eu beaucoup de livres là-dessus. Quand ils se montrent à ses disciples, ils le voient, ils le prennent pour un fantôme. Alors il leur dit, bah donnez-moi à manger, parce qu'il y a un fantôme, ça ne mange pas, et ils mangent. Mais on se rendit à un côté, il n'a pas besoin de manger. Et puis il a les mains percées, là son côté percé. Et c'est comme ça, ou c'est autrement, un corps céleste. Mais on n'a pas trop, pas trop d'écrit. Aux femmes qui étaient venues au tombeau le matin de la résurrection, qu'est-ce que dit le Seigneur ? Il leur dit en Matthieu 28, 10, ne craignez pas aller dire à mes frères de se rendre en Galilée. Et c'est là qu'ils le verront. Et ça c'est intéressant parce qu'il appelle les disciples ses frères. Ça c'était nouveau. Il appelle ses disciples ses frères. Dans Hébreu 2, on va regarder Hébreu 2, il nous a dit aussi quelque chose d'intéressant. Hébreu 2, au chapitre 2, donc au verset 11. On lit. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Là, ça nous donne une indication quand même. Êtes les frères du Seigneur les frères et les sœurs du Seigneur. Ça veut dire qu'on est de la même famille, donc on est de la même nature. On a la même nature, on aura un corps de cette nature-là. En Romain, Paul dit toujours en Romain 8, 29, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Bon, je crois que là, on a une indication qui est suffisante pour nous rendre compte de comment nous serons dans l'éternité. On sera les frères et les sœurs de notre Seigneur. C'est quand même quelque chose. Je ne sais pas si moi j'arrive difficile à imaginer. Mais elle doit venir, on sera les frères et sœurs de notre Seigneur. C'est quand même fabuleux, hein. Donc l'adoption, vous voyez, nous fait entrer dans le royaume de Dieu au moment de la résurrection avec des corps glorieux comme celui de Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Et nous aurons des corps glorieux. Alors on a d'autres enseignements. Ils seront immortels, incorruptibles, bien sûr, comme ceux de Jésus-Christ. Et puis ils seront de la même nature que lui. Donc on ne connaîtra plus la maladie, on ne connaîtra plus toute ses dégénérescence. Ça, ça finit. Est-ce que son corps à lui ne se débat pas ? Il est éternel. Et chacun sera à sa place, celui comme roi, et puis nous comme membres du royaume de Dieu comme ses frères et ses sœurs. Et l'apôtre Jean nous dit, pour nous encourager, en Jean 3.2, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, donc, et que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ben oui. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Là aussi, ça, c'est important. Ça m'a surloupiné. Tout ça m'a surloupiné toujours. Nous serons semblables à lui. Et le texte nous dit, on pourra avec nos yeux le voir. Donc on aura des yeux pour le voir. Et lui nous verra de la même manière. Et ça, c'est une promesse extraordinaire. De voir notre Seigneur avec nos yeux. Ça, c'est encourageant. Et ça nourrit notre foi. Puis, un troisième privilège, c'est que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu. N'est-ce pas ? Nous sommes pleinement devenus des enfants d'adoption. Et l'apôtre que Paul dit en Galates, chapitre 4, verset 7, il dit ainsi, « Tu n'es plus esclave, mes fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Ah, ça, héritier. Il y a combien qui rêvent d'héritage, hein, dans l'autre. D'un tonton, un cristobal, là, qui va arriver, évidemment. On a quelqu'un qui rêve de ça. Mais on a un héritage. Céleste. N'est-ce pas ? Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils unique de notre Père et de droit, il est héritier de toute chose. Toute chose, il hérite. Hébreu 1, 2, il nous dit, Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toute chose. Il est héritier de toute chose. Tout. Et par la grâce de Dieu, nous sommes désormais co-héritiers de Dieu. On est co-héritiers avec Christ. Romain 8, 17, on l'a lu, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Alors là, ça, c'est une phrase qui peut mal passer. En fait, moi je la comprends comme ça, cette dernière phrase met l'accent sur notre fidélité. Elle met l'accent sur notre fidélité. N'est-ce pas ? Cet héritage consiste bien sûr à partager la vie éternelle avec notre Dieu, le Père, dans des nouveaux cieux, sur une nouvelle terre. Mais il nous demande d'être fidèles, comme lui a été fidèle, et de porter notre croix ici, comme lui a porté sa croix. Et jusqu'au bout. C'est ça, moi je comprends comme ça ce verset. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, il y a qu'on reste fidèle jusqu'au bout. Comme lui a été fidèle jusqu'au bout. Le Saint-Esprit qui habite en nous est le gage de cet héritage, le garant de cet héritage. Nous disons cela en Éphésiens, chapitre 1, verset 13 à 14. Ce verset nous dit « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » C'est intéressant ce verset. Le Saint-Esprit devient donc, on peut dire aussi, des arts. On est racheté par le sacrifice de Jésus à la propre. Et voilà, les arts sont payés. Et puis, on a la rédemption, la complète quand on sera avec le Seigneur, quand on aura quitté cette terre, ce monde terrestre. Et puis, on va donc, on voit que nous avons été achetés des mains d'ennemi. Nous avons été acquis. Acquis. On a été achetés pour le prix de la vie de notre Seigneur. C'est ça le prix. Alors, on peut louer notre Dieu de devoir adapter, régénérer, pour avoir part à un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrer, lequel nous est réservé dans les cieux. C'est dans les cieux qu'est notre héritage. N'est-ce la présence de Dieu en nous ? Mais nous n'aurons pas plus. Quelques-uns ont des guérisons, quelques-uns ont des phénomènes comme cela, assez rares. Mais ça arrive. Mais c'est, l'important, c'est pour nous, au ciel. Puis je trouve qu'on a un quatrième privilège, c'est que nous aurons un nom nouveau. Et vraiment une vraie identité nouvelle. Alors ça, je suis curieux de savoir mon nom. Quand même, comment ? Quand on va dans l'Ancien Testament, les noms définissent les personnes. C'est ça qu'on voit. Alors qu'est-ce que, comment ? Comment Seigneur va me définir ? Je ne sais pas. Un nom nouveau, ce qui veut dire qu'on a vraiment une identité totale nouvelle. Complètement nouveau. Et tout cela nous est réservé par notre Seigneur. En Apocalypse 2, 17, on dit « Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » C'est quand même... Voilà notre carte d'identité, elle va être inscrite sur un caillou. Un caillou blanc. Alors je ne sais pas si on aura les poches dans le costume pour le mettre. Je ne sais pas. Vous voyez ? Mais ça va être là. On va recevoir tous un caillou. Puis un jour, on va regarder. Ah ! C'est ça, bon. C'est fabuleux quand même. Et c'est ça que le Seigneur veut nous voir vivre. Il veut nous voir vivre dans cette identité céleste, spirituelle, éternelle qu'il nous donne. Et notre identité repose entièrement sur le vrai nom de notre Seigneur. Et pas sur une église, pas sur des traditions, pas sur des bâtiments, pas sur des hommes qui se disent importants. Non. Elle repose simplement sur le Seigneur Jésus-Christ. Notre identité. Et elle nous est révélée petit à petit par le Saint-Esprit. Et cette identité doit rendre gloire à Dieu le Père. Parce qu'elle manifeste sa puissance. On a lu ce matin ce boiteux là qui ne marchait jamais, qui s'est mis à marcher. Ben c'est pareil. Nous qui n'arrivons pas dans notre vie d'un seul coup, ça s'est mis à marcher dans notre vie. Parce qu'on avait reçu le Seigneur, parce qu'on a laissé vivre en notre vie. C'est pareil, c'est un miracle. N'oublions pas, nous sommes adoptés, régénérés. Nous faisons partie d'une nouvelle race, celle des enfants de Dieu. Vous voyez ? Nous aurons un corps glorieux dans la même nature que celui de Christ. Vous voyez ? Nous aurons part à l'héritage. Alors qu'on n'a rien. On n'a pas grand chose. On n'a rien à donner au Seigneur. On va avoir part à l'héritage céleste. Puis on va régner. On va régner avec, pour l'éternité, parce qu'il nous prend pour ses frères, pour ses sœurs, il nous prendra dans la famille. En vrai, dans la famille de Dieu. Et puis, pour couronner le tour, on aura un nom nouveau. Vraiment une identité nouvelle. Alors que, tout ça, c'est des certitudes. C'est écrit. C'est sur ces certitudes que notre foi reposent. C'est là-dessus que notre foi se bâtisse. N'est-ce pas ? Et cette foi va nous donner de l'assurance. Il va nous donner de la force pour aller de l'avant. N'est-ce pas ? Et c'est ça que nous avons besoin pour vivre dans notre monde. Il ne veut pas reconnaître que notre Dieu a créé le monde et qu'il est vivant. Et qu'il a un peuple. Il a un peuple dans notre pays. Alors que nous soyons fidèles. Vivons notre identité céleste. Et c'est là qui est important. Le reste, il nous le donnera. Il nous dit plusieurs fois, mais demandez si vous avez besoin, je vous donnerai. Mais soyez dans votre identité céleste. C'est ça, c'est ça le chemin qu'il nous donne. Et que nous soyons les dignes frères et sœurs de notre Seigneur. Dignes frères et sœurs de ceux qui nous ont transmis la foi. De ceux qui, avant nous, ont vécu une vie que c'était leur temps, c'était comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est notre temps, c'est autrement. Et qu'on transmette ce message de vie éternelle à ceux qui sont autour de nous. Que ça nous aide à vivre dans cette reconnaissance. On a chanté tout à l'heure, peut-être qu'on va chanter à la Sainte Seine aussi, comme ça. Notre reconnaissance, c'est tout cet immense bonheur que ça donne d'avoir cette identité céleste. Et de vivre dans cette perspective. Un jour, on va voir notre Dieu face à face. On le verra avec Dieu. Ça, c'est quand même une promesse fabuleuse. Un dernier verset pour terminer, dans l'Hébreu 10, 23. Confessons notre espérance sans fléchir. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors ça veut dire, soyons fidèles, soyons confiants, soyons aidés. Et notre Dieu accomplira à travers nous toutes ces promesses qu'il nous concerne. Et il le fera avec fidélité. Amen. Amen.